Adeline Tony Uti a été harcelée sexuellement par un élu. C'est ce que la prof de la Star Academy raconte, ce 5 avril 2024. Elle est toujours en compétition dans la saison 13 de danse avec les stars aux côtés d'Adrien Cabi, et Adeline Tony Uti en profite pour assurer la promotion de son livre, Incandescente pour toujours, où elle raconte l'enfer qu'elle a connu, avant de devenir professeure de chant. Et outre les violences qu'elle a subies de son compagnon, la star du PAF a également eu une mésaventure avec un député, auprès de qui elle était venue chercher de l'aide. C'est ce qu'elle explicite, ce 5 avril 2024, dans une interview accordée à TV Mag. Elle raconte à propos de celui qu'elle a sollicité pour du secours, il me demande d'être soumis, il est déplacé, il m'envoie des messages, il me dit nous utiliserons désormais le tu pour le foutre, et le veau pour la vie publique. On me propose un CDI aller-retour Paris-Provence avec Sussion sous le bureau. C'est quelque chose d'horrible que j'ai gardé pour moi. Adeline Tony Uti n'en parle pas, dit-elle, puisque, à l'époque, je voulais dénoncer ça, et on me l'a déconseillé, on m'a dit qu'il allait m'arriver des mauvaises choses si j'en parlais. Et donc j'ai constaté une certaine omerta. On aimerait avoir autant de solidarité quand il s'agit de régler les problèmes des Français, parce que là pour le harcèlement, il y avait une solidarité, entre élus, note de la rédaction. Un élu m'a dit de ne pas aller porter plainte. Et si désormais, il y a prescription dans cette affaire, Adeline Tony Uti ne cite pas le nom de cette personnalité politique mais dénonce et espère il y a peut-être certaines victimes qui vont se reconnaître, et peut-être qu'il y aura un soulèvement, j'en sais rien. Elle déplore le comportement dont elle a été victime et estime, je suis en précarité sociale, je suis au RSA, je me tourne vers un député, et il va essayer de profiter du fait que je suis sans travail, handicapé de la voix, tout amaigri etc., pour profiter de moi physiquement et moralement. Aujourd'hui encore, une image reste encore gravée dans sa mémoire, dit-elle, quand il me fait ses avances, il y a quand même la photo du président de la République derrière, et la sculpture de Marianne. Un symbole lourd de sens. Sous-titrage ST' 501